Déjà, nous participons aussi Pierre Castel pour pouvoir bénéficier de l'expertise du réseau Pierre Castel et aussi pouvoir être financée, accompagnée en fait par Pierre Castel afin de pouvoir étoffer nos fournisseurs de matières premières et pouvoir vraiment étendre nos activités. Dimani Organics est dans la transformation, conditionnement et vente, exploitation des produits comme la mangue, on le vend déjà brut, on l'exporte séché et on transforme également la noix de cachou, les chips de plantain. On fait également des produits annexes pour qu'en temps de contre-saison, la mangue est saisonnière comme vous le savez, donc on essaie de faire des produits comme le Fonio, les dérivés de Moringa et puis du beurre de karité pour que l'entreprise continue de fonctionner même en basse 16. Il y a 300 femmes qui sont derrière moi, c'est beaucoup de passion, beaucoup de sacrifice. J'ai laissé une carrière prometteuse en finance pour venir faire cette entreprise. Pour moi, ce n'est pas un hobby, c'est tout mon cœur qui est dans Dimani Organics. On espère qu'avec ce prix, Pierre Castel, on aura la visibilité que nous recherchons. Si nous arrivons à remporter le premier prix, notamment les 15 000 euros, nous allons en tout cas les utiliser pour booster nos activités. Cela nous permettra, en tout cas dans un premier temps, dans le cadre du projet de pouvoir labelliser un de nos dispositifs qui est vraiment, qui nous est très, très cher et de pouvoir le vulgariser auprès de tous les ménages. Cela va nous permettre également de pouvoir mobiliser plus de ressources, de pouvoir en tout cas renforcer des emplois qui sont déjà là, également de recruter une personne et nous permettre à, en tout cas d'aller à l'échelle. D'année en année, on se rend compte réellement que les projets qui sont présentés, ils sont tous bons. Et donc, nous avons même un pincement au cœur parce que nous sommes obligés de choisir et on se rend compte que, que ce soit au niveau de la qualité des produits, au niveau même de l'esprit entrepreneurial, au niveau des emballages, il y a eu une nette amélioration. Et donc, c'est de féliciter d'abord les jeunes qui se donnent tous les jours dans l'innovation et qui se proposent réellement à améliorer tout ce qu'il y a au niveau local. Et donc, c'est réellement un plaisir pour tout le jury qui a apprécié les projets qui ont été présentés. Les critères que nous avons considérés, il y a justement la qualité des produits naturellement, il y a l'esprit entrepreneurial pour voir est-ce que la personne même a déjà cet esprit pour pouvoir entreprendre. Il y a également tout ce qui entoure même le marché parce qu'il ne suffit pas aussi d'avoir le produit et ne même pas savoir comment aussi le revendre. Il y a également l'impact au niveau environnemental parce que lorsqu'on met un produit en place, c'est de s'assurer également qu'on contribue aussi à préserver aussi notre nature. Et donc, tous ces aspects ont été regardés, entre autres, et cela a permis aux jurys de pouvoir faire un choix parmi tous ces beaux projets que je disais tantôt qui sont réellement. Le conseil qu'il faut encore donner, c'est de travailler encore davantage. Je disais tantôt que les produits sont bons, mais nous voulons meilleurs et meilleurs. Et pour cela, il faut encore retravailler en tenant compte également du marché et local et extérieur. Et donc, les normes. La bénorme est là. Nous souhaitons réellement que beaucoup également puissent aller vers notre norme qui est la NBF et permettre réellement de s'assurer que tout est pris en compte et je pense que tout sera gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada